Alors bonjour à tous, une petite vidéo pour la semaine 8 de travail en SVT. On a démarré la dernière fois un nouveau chapitre, il s'appelle Faire circuler le sang. Donc dans ce chapitre, vous avez d'abord appris comment on appelait le nom des différents vaisseaux sanguins. Vous aviez trois types de vaisseaux sanguins. Les capillaires, vous les connaissiez déjà puisqu'on les a déjà vus quand on a travaillé chacun des organes. Mais la nouveauté, c'était artère et veine. Alors, très important, il y a deux choses dont vous vous êtes rendu compte la dernière fois. D'abord, c'est que le sang circule dans un système qui est fermé. En fait, tout est fermé, il n'y a pas un endroit où c'est ouvert à une extrémité et puis le sang va sortir. Donc c'est un système fermé et le sang circule à sens unique. Ça ne va pas dans un sens puis dans l'autre, ça ne va que dans un seul sens. La question était de savoir dans lequel. Et je vous avais appris, vous avez travaillé grâce au document, que le sang rentre toujours dans un organe par les artères et ressort toujours par les veines. Et entre les deux, vous avez en fait une série de vaisseaux qu'on appelle les capillaires qui vont faire les échanges. Donc, si je reprends en fait à peu près la même chose que ce que vous avez vu ici. Donc ici, on a l'artère. L'artère, ça va être le sang qui va, le vaisseau qui va amener le sang à l'organe. Ça va dans ce sens-là, d'accord ? Le sang va circuler, donc là ça arrive. Il est riche en tout ce qu'il faut apporter de bon, c'est-à-dire du dioxygène, bien évidemment, mais également des nutriments. À cet endroit-là, le sang va faire les échanges, vous vous souvenez ? L'organe va prendre le dioxygène. Il va prendre, je vais prendre une autre couleur, les nutriments. Et il va donner ses déchets, c'est-à-dire dioxyde de carbone et urée. Donc ici, dans ces capillaires-là, le nom a été mis, les capillaires. Dans les capillaires, vous allez avoir une zone d'échange. L'artère, c'est donc le sang qui, le vaisseau qui amène le sang. Le capillaire, c'est le vaisseau où se font les échanges. On fait d'ailleurs la vitesse ralentie. Et la veine est le vaisseau qui va emporter le sang, entre guillemets, moins bon, c'est-à-dire pauvre en dioxygène, puisqu'il a été donné, hop, je vais prendre une couleur, puisqu'il a été donné aux organes, et chargé, en fait, d'un certain nombre de déchets. Alors, pour que vous ne vous trompiez pas entre artère et veine, c'est-à-dire le sang qui rentre, le sang qui sort, il y a un petit moyen mnémotechnique très simple, c'est qu'en fait, c'est dans le sens de l'ordre alphabétique. A pour artère, C pour capillaire, et V pour veine. Et donc, en fait, si on part de ce principe-là, on se rend compte qu'en fait, voilà, je le mets en grand, si ça veut bien, non, ça ne veut pas. Donc, en fait, excusez-moi, donc du coup, on se rend compte que c'est dans le sens de l'ordre alphabétique. L'artère, c'est pour le vaisseau, donc, je vais retenter, non, c'est pour le vaisseau qui arrive aux organes, le capillaire où se font les échanges, et la veine, ça repart par la veine. Petit moyen mnémotechnique, c'est dans le sens de l'ordre alphabétique. Donc, ça, c'est ce que vous devez connaître, ce sens de circulation. Je vous ai mis, donc, le résumé qui est ici. Alors, évidemment, pour que le sens circule dans tous les organes du corps, il va falloir qu'il y ait un moteur, et ce moteur, c'est le cœur. Vous aviez, donc, la dernière fois, étudié comment le sang, en fait, circulait à l'intérieur du cœur, et je vous avais donné, hop, cette petite vidéo qui permettait de savoir ce qui se passe. Voilà. Donc, vous l'avez probablement regardé, cette vidéo, et vous avez donc pu normalement compléter, donc, ce document-là, qui correspondait aux différentes parties du cœur. Alors, je vous donnerai une autre vidéo qui explique encore ces différentes parties du cœur, mais je vais quand même prendre le temps de vous l'expliquer. Alors, quand vous dessinez, vous, un cœur, je vous demande si vous voulez dessiner un cœur, en fait, vous pouvez me le dessiner comme ça. Hop, et hop, ok. Et on retrouve bien ici deux espèces de ronds, voilà, et quelque chose en pointe. En réalité, c'est un peu comme ça, hop, qui est le cœur, d'accord ? Hop, là, c'est du rouge sur du rouge, on ne voit pas bien, mais c'est un peu comme ça qu'est le cœur. Alors, comment s'appellent ces différentes parties ? Je vais enlever tous les gribouillis. Il vous fallait donc mettre les différents éléments, les différentes parties du cœur. Alors, on a d'abord ce qu'on appelle les oreillettes. Donc, les oreillettes, c'est ce qui va ressembler à des petites oreilles, et qui va être en haut du cœur. Je vais faire un petit dessin du cœur. Les oreillettes, ça ressemble à les petits ronds. Et vous allez avoir les ventricules. Ventricule droit et ventricule gauche. Alors, c'est facile de ne pas se tromper, puisque les oreillettes, ça va être au-dessus, le ventricule, ça va être en dessous, comme vous, les oreilles, et le ventre. Donc, on n'a pas à se tromper. Ce qui pourrait vous paraître un peu bizarre, c'est que j'ai mis l'oreillette droite à gauche, et j'ai mis l'oreillette gauche à droite. En réalité, c'est comme si ce cœur-là, c'était votre cœur. Donc, vous allez vous tourner par rapport à l'écran, et vous allez vous rendre compte que si c'était votre cœur, et bien évidemment, cette partie-là, elle est bien à droite, cette partie-là, elle est bien à gauche. Entre les deux, très important, une cloison. La cloison qui va séparer les deux types de sang, un sang bleu, un sang rouge. Alors, évidemment, dans votre corps, c'est pareil. Le sang, il n'est pas bleu ou rouge, il est rouge. Mais là, on a mis une espèce de code couleur pour dire que le sang bleu, c'est ce qui va se correspondre, en fait, à du sang riche en dioxyde de carbone. Regardez, c'est indiqué ici. Le sang riche en dioxyde de carbone étant bleu, et le sang rouge, c'est le sang riche en dioxygène. Ça ne va pas aller au même endroit dans votre corps, donc c'est important de faire la distinction. Et bien évidemment, il faut absolument que ça soit séparé, sinon le sang riche en dioxyde de carbone et riche en dioxygène pourraient se mélanger. D'ailleurs, c'est une maladie, qu'on appelle la maladie du sang bleu, qui va être liée à un problème de cloison. On va y revenir. Je vous avais mis également le nom d'une artère. Donc, artère, je vous rappelle, je vais repartir à mon document, artère, c'est le vaisseau qui amène du sang aux organes. Eh bien, cette grosse artère, la plus grosse artère ici, c'est l'artère aorte, elle est ici. Donc, si vous avez bien compris, ça veut dire que cette artère-là, elle va aller en direction des organes, parce qu'elle va devoir amener le sang aux organes. Vous allez voir pourquoi c'est important pour la fois suivante. Très important, il va falloir que vous compreniez comment ça circule dans le cœur. Ça circule également à sens unique, comme dans les organes. D'accord ? Eh bien, le sang va arriver par ce vaisseau ici, qui est en fait une veine, on en parlera un petit peu plus tard. Et en fait, vous allez comprendre que le sang rentre toujours dans le cœur par les veines. Donc, il rentre par cette veine, puis va aller dans les oreillettes. Ça commence par arriver dans les oreillettes. Puis, ça va aller dans le ventricule, puis ça va ressortir par l'artère. Donc, pareil, le sang sort du cœur par les artères. Et là, vous devez vous dire, c'est exactement l'inverse que dans les organes. Effectivement. Donc, le sang rentre par la veine. Oreillettes, ventricules. Donc, évidemment, on a oreillettes ensuite, puis ventricules après. Une fois qu'il est sorti, il va ressortir par une artère. Celle-là, vous la connaissez, c'est un artère à honte. Qu'est-ce qui va se passer après ? Eh bien, trois petits points. C'est ce que vous allez faire dans l'activité suivante. Il se passe en parallèle, exactement la même chose de l'autre côté. Donc, si vous avez bien compris, là, ça rentre par un vaisseau qui s'appelle une veine. Ça passe dans l'oreillette, ça passe dans le ventricule, puis ça repart par une artère. Vous verrez comment elle s'appelle. Je mets trois petits points, puis ça va être votre travail de cette semaine. OK ? Donc, j'espère que vous avez bien compris comment ça se passait dans le cœur. Ce schéma, je vais vous le mettre dans la partie courte. N'hésitez pas à le refaire sur votre cahier pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Pour la prochaine fois, vous aurez donc à me faire le circuit du sang. Première chose à faire, vous allez déjà commencer par reprendre votre cœur et remettre le sens de circulation. Vous savez que ça rentrait par cette veine. Vous savez que ça faisait ça. Ça repartait dans le ventricule. Et, hop, pardon. Ça repartait dans le ventricule et ça ressortait par cette artère. OK ? Et vous savez qu'il se passe la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez le faire sur votre schéma. Et que je vais vous envoyer. Voilà. Et ensuite, je vais vous demander de relier l'ensemble des vaisseaux qui sont là. Alors, vous avez deux niveaux d'aide. Deux niveaux d'aide. Premier niveau d'aide, vous lisez. Vous faites attention à la composition du sang riche en dioxygène et riche en dioxyde de carbone pour pouvoir relier vos organes. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, si on a un vaisseau rouge qui arrive, on ne peut pas lui faire arriver un vaisseau bleu, par exemple. D'accord ? Et vous réfléchissez à ce qui se passe. Je rappelle que le rôle du poumon, le rôle du poumon, c'est d'apporter au sang du dioxygène et de récupérer le dioxyde de carbone. Ça, ça va vous aider à comprendre comment vous allez pouvoir lier tout ça ensemble. Donc, vous me faites une liaison entre ces organes-là. Je vous ai mis ensuite un lien vidéo qui est très bien fait, qui est fait par une collègue de SVT, qui explique également la même chose que ça et qui va vous permettre de rajouter des noms de vaisseaux comme artère aorte. Il n'y a pas beaucoup de secrets, l'artère aorte, on l'a vu précédemment. La veine cave, l'artère pulmonaire et la veine pulmonaire. À la fin de cette semaine, vous aurez donc ce schéma qui va être complété. Alors, j'ai bien conscience que certains ne peuvent pas l'imprimer. Donc, vous pouvez tout simplement représenter un rond en mettant muscle, en mettant un vaisseau rouge, un vaisseau bleu qui sort, un vaisseau rouge, un vaisseau bleu, un vaisseau rouge, un vaisseau bleu, un vaisseau bleu, un vaisseau rouge de ce côté. Et puis, vous reliez tout ça ensemble. D'accord ? Ça suffira et ça ira très bien comme ça. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage pour cette semaine. Ce sera le travail à faire. Ce sera donc de relier tous les organes ensemble, de faire en sorte que la circulation fonctionne et je vous donnerai la correction de ce travail ainsi que des petits exercices de correction et de, pardon, d'entraînement pour cette semaine. Bon courage à vous !